Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un philosophe de l'Antiquité qui est Parménide. Donc Parménide, on le voit ici sur la gauche, et ses dates de vie et de mort, c'est moins 515, moins 445. Alors Parménide, il est intéressant pour plein de choses, mais ici on va étudier sa position qui s'oppose radicalement à celle que l'on a déjà vue chez Héraclite, c'est-à-dire que rien ne dure que tout est dans un mouvement permanent. Donc pour Parménide, on va le voir, tout est un et tout est permanent. Et ce qu'intéresse Parménide, à la différence d'Héraclite, ce n'est pas tant ce qu'est l'univers, mais c'est de s'intéresser à la question de l'être en lui-même. Et ça, cette interrogation sur le sens de l'être, ça va avoir un nom, c'est l'ontologie, et c'est pour cette raison que Parménide, on le surnomme le père de l'ontologie. Alors cependant, pourquoi est-ce que Parménide, il s'oppose à la position d'Héraclite ? Pourquoi est-ce que pour Parménide, tout est un et permanent ? Eh bien, on va étudier son raisonnement en trois étapes. Premièrement, Parménide nous dit qu'une chose existe ou elle n'existe pas. A priori, jusque-là, on peut suivre son raisonnement, ça paraît tout à fait logique. En prenant par exemple quelque chose au hasard, on pourrait se dire qu'un cheval, ça existe, mais par contre qu'une licorne, ça n'existe pas. Donc on a d'un côté une chose qui existe, et de l'autre côté une chose qui n'existe pas. On n'a pas d'entre deux une chose qui existerait un petit peu, mais pas vraiment. Soit une chose existe complètement, soit elle n'existe pas du tout. Ensuite, deuxième étape du raisonnement, il nous dit, avec une formule qui est assez connue, et qui paraît assez vide finalement, à première vue, c'est qu'une chose ne peut pas ne pas être. Et il complète, et il dit, l'être est, et le non-être n'est pas. Alors cette formule, en effet, elle peut paraître un peu vide, puisque ça ne paraît ne pas dire grand chose d'intéressant, mais simplement, ce qu'il veut dire, c'est qu'à partir du moment où on désigne une chose, eh bien, elle doit faire partie des choses existantes. Pour vraiment insister sur la symétrie, on pourrait dire que les choses font partie de l'être, les non-choses ne font pas partie de l'être, et donc c'est impossible de les désigner, tout ce que l'on peut désigner, ce sont les choses qui sont. Alors pour le moment, ce n'est pas encore très clair, on ne voit pas très bien où il veut en venir, donc on va passer à la troisième étape. La troisième étape de son raisonnement, ça consiste à dire que comme le néant n'est pas une chose, eh bien, ça a deux conséquences. Ça veut dire qu'il est impossible de venir de rien, donc les créations ex nihilo, du coup, on les écarte, et c'est également impossible de devenir rien. Vous voyez, concrètement, si une chose existe, ça veut dire qu'elle a toujours existé, et qu'elle continuera toujours d'exister. Donc en fait, simplement, soit une chose existe tout le temps, soit elle n'existe jamais, mais il n'y a encore une fois pas d'entre deux. On revient à l'étape 1, où Parménine nous disait une chose existe ou n'existe pas. Et ça, c'est très très important, parce que ça a une conséquence qui est majeure, ça veut dire que le changement est impossible. Parce que le changement, ça voudrait dire que quelque chose se transforme en néant, par exemple, qu'une graine d'une fleur cesse d'exister, et qu'à l'inverse, quelque chose vienne à l'existence, une plante en l'occurrence. Donc ce que nous dit Parménide, c'est que si la graine ne peut pas disparaître, et si la fleur ne peut pas apparaître, en réalité, c'était toujours la même chose. Rien n'a changé, puisque rien n'a été créé, et rien n'a disparu. Et la conséquence de cela, c'est donc que tout est un et permanent. L'univers, pour Parménide, c'est une sorte de substance indivisible, qui n'a jamais cessé d'exister, et qui ne cessera jamais d'exister. Et donc ça, le fait qu'il s'agisse d'une substance indivisible, on appelle ça un monisme. D'autres philosophes, par exemple, sont dualistes, Descartes en l'occurrence. Et lorsque l'on parle de philosophe dualiste, et bien ça signifie que l'univers est composé de deux substances. Donc vous voyez, on est vraiment à l'opposé de ce que nous disait Héraclite. Pour Héraclite, tout change, tout coule, comme le fleuve. Alors que pour Parménide, tout est un et permanent. Il n'y a aucun changement, puisque le changement est impossible. Et pour insister sur cela, Parménide distingue deux chemins. Le chemin de l'opinion, et le chemin de l'opinion, ça consiste à croire que le changement, c'est quelque chose de réel, alors qu'en réalité, le changement est une illusion. Et donc, par opposition à ce chemin, il y a le chemin de la vérité. Et pour le chemin de la vérité, l'idée, c'est que le changement, précisément, c'est une illusion, ce n'est pas quelque chose de réel. Reconnaître la vérité, c'est reconnaître cette impossibilité, et c'est comprendre que l'univers est un et permanent. Donc vous voyez, on a vraiment une opposition entre deux modes de pensée. Et ça, c'est intéressant, parce que cette opposition entre d'un côté le chemin de l'opinion, et de l'autre le chemin de la vérité, et bien ça inspirera Platon, qui distinguera le monde des idées et le monde matériel. Avec toujours cette distinction entre le monde véritable et le monde illusoire. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.